C'est le journal présenté par Brahim Azouz. Bonjour Brahim. Vous écoutez Angers chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima, bonjour à tous. L'excellence des relations entre l'Algérie, la Chine et le Japon, soulignée par les ambassadeurs des deux pays reçus en audience hier au terme de leur mission par le président de la République. Le chef de l'État qui a félicité Kaysaïd suite à sa réélection à la tête de l'État tunisien pour un second mandat. Et c'est la rentrée pour les stagiaires de la formation professionnelle. Le secteur offre cette année 400 000 nouvelles places pédagogiques et de nouvelles spécialités. Le prix du café, moins cher, ce sera les prochains jours, annonce le ministère du Commerce. Une année des restants sionistes à transformer Azza en cimetière pour des milliers de Palestiniens, indique l'UNROA. Et le front social en ébullition au Maroc après les étudiants en médecine, les avocats montent au créneau et entame un débrayage de deux semaines. En football, les quatre clubs algériens engagés sont en compétition africaine sans fixer sur leurs adversaires. Bonjour à tous. Le président de la République, Amagite Bouna, accordé hier une audience à l'ambassadeur de la Chine au terme de sa mission en Algérie. Li Jun a mis en avant le partenariat économique très dynamique et l'excellence des relations entre Alger et Pékin à travers la forte présence des entreprises chinoises en Algérie, notamment pour la réalisation de la ligne ferroviaire Bechal Tindouf Rajbilet. Il a souligné également le soutien de la Chine aux efforts de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. On l'écoute. Le partenariat stratégique global chino-algérien est entré dans une nouvelle ère. La confiance mutuelle stratégique et la coordination politique entre nos deux pays se sont renforcées davantage. Et les deux parties ont maintenu une coopération plus étroite dans les affaires multilatérales et œuvré ensemble au maintien de la paix internationale et régionale. La coopération économique et commerciale chino-algérienne est dynamique. Notre coopération dans le domaine traditionnel de la construction d'infrastructures s'intensifie et la construction de la ligne ferroviaire Bechal Tindouf Rajbilet avance bien. Un consensus préliminaire a été parvenu sur la modalité du financement de certains projets importants. En même temps, nos deux parties ont continué à promouvoir la coopération dans des domaines tels que l'économie numérique, la culture moderne, les nouvelles énergies, l'intelligence artificielle et la lutte contre la désertification. Et au terme de sa mission en Algérie, l'ambassadeur du Japon a été reçu également par le président de la République. L'Algérie et le Japon entretiennent des relations excellentes depuis plus de 60 ans, a déclaré Konoha Kira. Ces longues années de l'amitié et de la confiance mutuelle nous ont permis de concrétiser divers projets bilatéraux, notamment l'accord sur la non-double imposition d'impôts, ainsi que l'accord de la création du comité bilatéral économique mixte, qui sont tous les deux entrés en vigueur cette année. Reprise des programmes de la coopération technique de la JICA, notre agence de coopération technique, après la période du Covid-19, notamment comme pilier dans les domaines de la pêche, la gestion des risques majeurs et la transition énergétique. Enfin, le tout premier exercice conjoint entre les forces navales algériennes et la fausse marité d'autodéfense japonaise au large de la côte méditerranéenne en juillet dernier. C'était la déclaration de l'ambassadeur du Japon en Algérie, après la fin de sa mission en Algérie, reçue par le président de la République, le chef de l'État qui a félicité le président tunisien, Kaysaï, d'après sa réélection pour un second mandat, lui souhaitant lors d'un appel téléphonique ainsi qu'au peuple tunisien, prospérité et développement. Le président de la République a reçu également de nouveaux messages de félicitations suite à sa réélection, message du président fédéral de la République d'Autriche ainsi que de la vice-présidente de la Namibie. La formation professionnelle fait sa rentrée ce lundi. Le secteur qui offre plusieurs opportunités aux jeunes s'est adapté aux besoins du marché de l'emploi en offrant une formation dans de nouvelles spécialités. Cette année, 400 000 nouvelles places pédagogiques sont disponibles. L'Algérie, qui a lancé de grands projets, notamment dans le rail et le dessalement d'Aude-Mer, a besoin de main d'oeuvre qualifiée, nous dit Azouk Mohamed, sous-directeur des examens et concours au ministère. Cette diversification des offres, elle concerne principalement les branches prioritaires de la nomenclature du secteur, qui regroupe 23 branches professionnelles avec plus de 495 spécialités. A titre d'exemple, la spécialité de la maintenance des rails dans le cadre du développement du secteur ferroviaire, de la spécialité d'exploitation des stations de dessalement d'Aude-Mer, son principal objectif est de former une main d'oeuvre capable d'assurer une sécurité hédérique. La spécialité de la cybersécurité, dont le principal objectif est de former une main d'oeuvre capable de protéger les ordinateurs, les serveurs, les appareils mobiles contre les cyberattaques. On peut également parler de la gestion des déchets ménagers dans le cadre du développement durable et la protection de l'environnement. Ensuite, de garantir la formation à toutes les catégories sociales, le secteur s'emploie également, à soutenir le partenariat, à travers la conclusion de conventions cadres avec différents secteurs stratégiques. Et pour parler de la rentrée professionnelle, il reçoit après le journal dans l'invité du jour, Mouloud Belaouinette, directeur de l'enseignement professionnel au ministère. Et un total de 190 nouveaux centres de développement de l'entrepreneuriat a été lancé également au niveau des instituts de formation professionnelle et les pépinières d'entreprise. En plus des formations, les porteurs de projets bénéficieront également d'un soutien financier. Encourager les jeunes à entreprendre, des dispositifs sont mis en place. Il s'agit de les former avant de bénéficier d'un soutien financier pour cibler les projets selon les besoins et les exigences du marché national. Yassine Walid, ministre des start-up. 134 centres ont été lancés au niveau des universités en partenariat avec le ministère de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on élargit le choix d'intervention de notre ministère pour en faire bénéficier les porteurs de projets au niveau des instituts de formation professionnelle et au niveau des pépinières d'entreprise. Donc il y aura 190 nouveaux CDE, 176 au niveau des instituts de formation professionnelle et 14 au niveau des pépinières d'entreprise. Dans sa nouvelle vision, l'État accorde un intérêt particulier à la formation des jeunes avant de se lancer dans les investissements, ceci pour mettre fin aux lacunes enregistrées dans les anciens dispositifs de soutien à l'entrepreneuriat. Yassine Merabi, ministre de la formation et de l'enseignement professionnel. Il est question d'accompagner les porteurs de projets pour la concrétisation de leurs idées sur le terrain et réduire la possibilité d'échec. Ceci grâce aux campagnes de sensibilisation pour inculquer l'esprit d'entrepreneuriat aux stagiaires en partenariat avec les acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat. Il est question de créer un écosystème économique solide et fiable, diversifier les ressources de revenus et impliquer les jeunes dans l'édification de l'Algérie. Pas moins de 35 projets de loi sur les bureaux de l'APN et du Conseil de la Nation. Les présidents des deux chambres ont co-présidé hier une réunion des deux bureaux. Et parmi les projets de loi, il y a évidemment la loi de finances 2025, le partenariat public-privé, la loi sur la création des associations, ou encore le code du commerce. Le commerce, justement, et le prix du café, va connaître une baisse dans les prochains jours. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère du Commerce, précisant que la commercialisation, depuis dimanche, des premières quantités sur les marchés de gros prix plafonnés, 1250 dinars pour le café Arabica et 1000 dinars pour le Robusta. Le dépôt des demandes pour l'importation des chaînes de production et des équipements agricoles a débuté, annonce le ministère de l'Industrie. L'opération se fera via Internet pour l'octroi de l'attestation d'éligibilité. Le traitement de ces dossiers se fera au niveau des directions des wilayahs de l'industrie. Une année d'agression sioniste sur Raza a transformé l'enclave palestinienne en cimetière pour des milliers de Palestiniens. Déclaration de l'UNRWA, l'agence en usine pour les réfugiés palestiniens. L'agression sioniste sur Raza, qui dure depuis une année, est une catastrophe pour la conscience mondiale, ainsi que pour la paix. Déclaration de Salah Goujil dans un entretien accordé hier au quotidien Chab. Le président du Conseil de la Nation a mis en avant les batailles diplomatiques de l'Algérie et les hommes libres de ce monde pour un cessez-le-feu et pour condamner l'occupant israélien. Mais ce dernier poursuit son génocide en toute impunité. C'est ce que dénonce d'ailleurs la rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanès. Elle est contactée par Marima Abdu. Jamais, jamais, il n'y a des conséquences, ni pour les colons qui maltraitent et qui abusent et qui attaquent les palestiniens d'occupation et leur propriété, ni pour les soldats qui commettent des exécutions extrajudiciaires en tuant les palestiniens. Et là, en montant à l'autre échelle, il y a clairement des politiciens qui ont des propos très très dangereux à la limite de la légalité, sinon on est là. Et tout ça reste sans conséquence. Il y a un manque d'action politique aberrante quand il s'agit de la Palestine. Et maintenant, vous voyez clairement, clairement, les doubles standards quand il s'agit de l'Ukraine et la dénonciation de la violation des droits à l'autodétermination, de l'occupation illégale de la Russie, c'est tout vrai. Mais c'est la même chose pour les palestiniens. Il faut aussi dénoncer le manque de voix et d'efficacité des actions menées par les Nations Unies dans ce contexte. Et de son côté, l'ancien député libanais Nasser Kandil dénonce et pointe du doigt les pays qui arment l'entité sioniste. L'armée israélienne, mise en échec par la résistance, se tourne vers la population pour commettre un massacre sans fin. Ce massacre a pour objectif de servir d'exemple. Il s'agit de dire, montrez-nous ce que vous pouvez faire. Il ne faut pas s'attendre à ce que les États-Unis jouent un rôle dissuasif. Nous entendons des responsables américains dire qu'ils n'ont pas de preuves qui indiquent qu'Israël le tue des civils et que ce que nous voyons ne sont que des dommages collatéraux, que c'est une armée de professionnels, etc. Nous avons entendu les propos de John Kirby, de Joe Biden, d'Anthony Blinken. Ils couvrent un massacre ouvert. Et au Liban, la banlieue sud de Beyrouth est pilonnée sans relâche depuis plusieurs jours. Elle a été la cible hier soir de deux raids et d'une nouvelle frappe sioniste violente contre ce secteur, a indiqué. L'agence officielle libanaise a initié le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Philippe Ougrandi s'est rendu hier à la frontière entre la Syrie et le Liban où un quart, deux millions de personnes ont traversé depuis le 23 septembre lorsque les frappes aériennes sionistes au Liban se sont intensifiés. Gandhi a lancé un appel pour 324 millions de dollars afin de répondre aux besoins de toutes ces personnes fuyant le Liban vers la Syrie. Le dossier sahraoui au menu de la quatrième session de la commission de décolonisation des Nations Unies. Une délégation de l'APL participe aux travaux. La cause sahraoui soutenue par plusieurs pays et organisations et la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance est renforcée par le verdict de la Cour de justice européenne invalidant les accords commerciaux avec le Maroc qui exploitent illégalement les richesses du Sahra occidental un territoire non autonome. Les responsables de l'ARAST ont d'ailleurs rappelé à Stéphane de Mistura dans les camps de réfugiés sahraouis la légalité de leurs revendications et leur droit à l'autodétermination. On écoute Baba Halas Seyyed journaliste sahraoui contacté par Nseline Hamoun. Lors de sa visite jeudi dans les camps de réfugiés l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahra occidental s'était entretenu avec les hauts responsables du Front Polisario qui lui ont fait part de la légalité du dossier sahraoui comme dossier de décolonisation. Les hauts responsables du Front Polisario ont leur engagement total à collaborer avec l'ONU et l'Union africaine pour trouver une solution juste et équitable au conflit entre le Sahra occidental et le Royaume du Maroc. Cette visite de l'envoyé spécial de l'ONU intervient à quelques jours d'une réunion de l'ONU consacrée au Sahra occidental réunion prévue ce 16 octobre. Et de ce fait, le Front Polisario a insisté sur la responsabilité que doit assumer l'ONU et son envoyé spécial envers le droit du peuple sahraoui à exercer son droit à l'autodétermination. Le Front Social en ébullition au Maroc après les étudiants en médecine, les avocats montent au créneau et entament un débrayage de deux semaines pour dénoncer le silence des autorités face à leurs revendications socioprofessionnelles. Ils demandent également une réforme du système judiciaire et appellent au boycott des audiences pénales et à veiller devant les tribunaux. Badr Ayoudi, opposant marocain. Les avocats ont expliqué que le fait que le gouvernement ait négligé les revendications en cours les a poussés à retourner aux manifestations estimant que le boycott des séances constitue une mesure résultat inévitable de l'absence de réponses du gouvernement qui reflète une crise profonde au sein du secteur de la justice et affecte négativement les conditions de travail et la dignité professionnelle. En plus de boycotter les séances, l'association a annoncé l'organisation de veilles hebdomadaires devant les tribunaux dans diverses parties du Royaume tous les jeudis pendant une heure pour exprimer son mécontentement face à la situation actuelle et faire pression sur le gouvernement pour qu'il réponde aux attentes et demande de la profession en raison de l'intransigeance du gouvernement et de son incapacité à répondre à ces demandes légitimes. On termine avec le football et à l'issue du tirage au sort de la phase de poule effectué hier au Caire en Ligue des champions d'Afrique le MC Alger dans le groupe A avec Tepe, Mazambé et Ang Afrique Zeyl Hilal du Soudan le Serbe Luzdet figure dans le groupe C aux côtés des détenteurs du trophée l'Ahli d'Egypte Stade d'Abidjan et Orlando Pirate d'Afrique du Sud et en Coupe de la CAF le CS Constantine est dans le groupe A avec le club sportif Sfaxien Simba c'est de Tanzanie Bavaro de Maki d'Angola alors que Luzma d'Alger est dans le groupe C avec Lassek Mimosa c'est Jaraf du Sénégal et Orapa United du Botswana c'est la fin de ce journal merci d'avoir suivi la Meteo Fatima Shaf Sous-titrage ST' 501